Les plaquettes Les plaquettes sanguines, aussi appelées thrombocytes, sont issues de l'éclatement des mégakaryocytes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les restes de plusieurs mégakaryocytes après leur éclatement. Cela est possible car environ 30% de la thrombopouillèse se termine dans le torrent circulatoire. Regardez, ici, c'est le reste de mégakaryocytes après son éclatement. Il y en a d'autres. Ici, également, c'est le reste de mégakaryocytes après son éclatement. Et tous ces petits éléments que nous sommes en train d'observir, ce sont des plaquettes. Les plaquettes sont de petits fragments cellulaires d'environ 2 à 3 micrometres de diamètre. Elles ont un rôle essentiel dans l'hémostase. Leur durée de vie est de 7 à 10 jours. La valeur normale du taux de plaquettes est comprise entre 150 000 et 400 000 par mm3. Les plaquettes sont basses lorsque leur nombre est inférieure à 100 000 par mm3. Elles sont élevées lorsqu'elles dépassent 500 000 par mm3. La microscopie optique ne nous permet pas d'observer en détail la structure des plaquettes. Voici à quoi ressemble une plaquette en microscopie électronique. On peut observer plein d'éléments, comme les granules alpha. Les granules alpha contiennent des facteurs de croissance, des facteurs de coagulation, des inhibiteurs de protease, etc. Les granules denses. Les granules denses, aussi appelées granules delta, contiennent des composés non protéiques, dont du calcium, de l'adénosine diphosphate, de l'adénosine triphosphate, des pyrophosphate, de la serotonine, et de l'histamine. Les lysosomes, appelées aussi granules gamma, contiennent du carboxypeptidase A, du carboxypeptidase B, du phosphatase acide, etc. Voici l'ensemble de contenus des granules placutaires. Le système des canalicules ouverts Le système des canalicules ouverts permet les échanges avec le milieu extérieur. Les microtubules. Le rôle d'un microtubule est de maintenir la structure discoïde de la plaquette au repos. Les glucogènes. Les glucogènes représentent la principale source d'énergie de la plaquette. Les filaments d'actines. Les filaments d'actines permettent la contraction de la plaquette, la rétraction du caillou, et l'émission de pseudopoudre. Le système tubulaire dense. Le système tubulaire dense sert à stocker le calcium et favorise le métabolisme de la postaglantine. Les mitochondries. Les mitochondries sont des organites responsables de la respiration de la plaquette. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.